salut à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne youtube a aujourd'hui je vous fais une petite vidéo découverte sur un parfum qui est très peu connu même sur fragantica en fait il n'est pas présenté pour l'instant c'est le royal de la maison arabian houda avant de commencer à parler du parfum dans le détail mais regardez moi le packaging d'arabian houda quoi et même au niveau du sac pour chaque parfum ils ont un sac particulier en fait qui est un peu cette idée que chaque pièce est un peu unique franchement au niveau de design les parfums sont super bien designé et au niveau de l'emballage franchement les frais les emballages sont canons là par exemple c'est un parfum qui coûte 140 euros mais regardez le box qu'ils fournissent c'est un box quasiment en cuir avec de très belles coutures et à l'intérieur la bouteille se présente ainsi et vous avez du denne à l'intérieur et niveau packaging on va en parler un peu parce que pour moi arabian houda c'est de très loin la maison qui propose les meilleurs packaging du marché que j'ai vu pour l'instant après niveau packaging il ya plusieurs maisons qui proposent de beaux packaging mais pour moi de très très loin c'est arabian houda je pense par exemple quand on parle de packaging je prends sa fragrance du bois qui font de beaux packaging aussi je pense à kylian même si kylian ça reste une maison qui coûte cher et donc le prix le packaging est largement justifié pour leur bouteille à 5,5 millilitres à 200 euros je pense à zergioff regardez moi zergioff aussi ils font de belles ils font de belles offres niveau packaging donc du coup arabian houda pourquoi le le rayal c'est moi c'est un parfum je vais vous expliquer un peu le contexte dans lequel je l'ai eu en fait je suis allé à un magasin et là j'étais parti pour le solide à la base en fait parce que je voulais prendre le solide et tout mais en hésitant entre le solide normal et le solide black j'ai le vendeur le monsieur qui m'a proposé en fait le rayal et franchement ça a été un coup de coeur instantané j'ai même pas réfléchi longtemps j'ai directement pris le parfum et c'est sans regret le parfum il est très beau niveau olfactif arabian houda déjà avant d'aller dans les détails dans le détail du parfum quand vous allez sur le magasin des champs élysées franchement l'expérience en magasin c'est vraiment quelque chose de beau s'il n'y a pas beaucoup de monde les disons les messieurs qui sont là parce que c'est que des c'est que des messieurs qui qui vendent les parfums là bas c'est des gens qui sont très agréables c'est des gens qui prennent le temps de vous renseigner correctement sans autant avoir l'impression d'être acconné par les vendeurs parce que vous allez à 200 mètres plus loin en fait aussi il faudra des champs élysées et j'avais l'impression que les vendeurs et les vendeuses se battent pour essayer de vous vendre un parfum quoi donc niveau expérience client c'est vraiment quelque chose d'agréable si vous pouvez vous déplacer un magasin directement et acheter votre parfum c'est une expérience à vivre tu auras bien houda maintenant olfactivement c'est quoi c'est un parfum qui est vraiment super beau je le porte aujourd'hui déjà et là je suis en train de là je vis le dry down du parfum ah là là ce parfum il est magnifique dès le premier reniflement au niveau de la note de tête on a de la bergamote mais c'est pas une bergamote juteuse c'est quelque chose de vraiment très très léger et aéré à note de coeur on a du poivre rose du safran blanc et au niveau des notes de fond on a du cuir et du houda la structure du parfum est très simple mais le rendu c'est waouh j'avais jamais senti quelque chose de tel quoi et c'est c'est comme on a c'est à la fois léger c'est à la fois aéré c'est à la fois frais mais tout en ayant une très forte intensité sans aucune forme de pression en fait le haut niveau de ce parfum en particulier et le parfum a une très très bonne tenue donc c'est plutôt quelque chose d'assez cool mais en général je suis arabienne ou donc on se plaît pas trop en fait au niveau de la performance des parfums il y en a qui se plaignent un peu au niveau du kalimat mais moi je trouve que le kalimat est un parfum aussi qui a de bonnes performances en tout cas sur moi et le rayal ne fait pas l'exception très très belle bouteille moi j'ai adoré mais vraiment au premier spray c'est un parfum que je vous recommande si vous aimez les parfums originaux en fait par leur odeur si vous aimez les parfums qui se distinguent ça il faut autant agresser les autres je pense que c'est un parfum vers lequel il faut aller c'est un parfum qui est catégorisé homme mais moi je trouve qu'il est mixte quoi n'importe qui peut le porter très très belle fragrance assez original c'est un parfum c'est pour ceux qui aiment les compliments c'est un parfum qui va vous attirer beaucoup beaucoup de compliments parce qu'il sent très très bon il est agréable olfactivement et il est original tout simplement c'est un parfum que je vous recommande vivement pas d'achat à l'aveugle essayez d'aller à un magasin et profiter en fait de l'expérience en fait d'achat à un magasin quoi c'est sûr que vous allez découvrir d'autres parfums je suis arabienne oude quand on parle d'arabienne oude en général on pense en premier au kalimat on pense au resala on pense au solide normal et solide black on pense au madawi alors qu'il y a énormément de pépites dans cette maison en fait qui vous feront énormément de plaisir quoi donc quand vous allez à un magasin n'hésitez pas à aller en milieu de semaine ou en début de semaine parce qu'il y a moins de monde pas aux heures de repos entre midi et deux ou vers 18 heures pour essayer d'aller en début de semaine et là les vendeurs vont vraiment prendre leur temps et ils vont vous faire découvrir plein d'autres parfums après ils ont des huiles d'oudre aussi qui n'est pas mal ils ont de l'encens ils ont vraiment plein de trucs qui sont super intéressants à monsieur arabienne oude c'est une maison que je vous conseille vivement si vous cherchez en tout cas un parfum oriental autant mieux vaut mieux aller en fait je les oriente directement parce que je pense que c'est eux qui connaître mieux les parfums en gros qualifiés d'oriental et vraiment arabienne oude c'est une maison qui fait vraiment de très très belles créations après je suis arabienne ou dans le hic aussi c'est qu'on ne sait pas qui crée ses parfums il n'y a pas cette notion du créateur où on met en avant en gros le créateur du parfum moi personnellement je pense pas avoir vu sauf si je vérifie sur fragrance tigas sur les parfums arabienne oude disponible sur le site s'il ya le nom des des créateurs de ces parfums là qui sont marqués quoi en tout cas le royal c'est un parfum que je voulais mettre en avant parce que c'est un parfum qui mérite d'être connu très très belle fragrance une très belle pièce que je vous recommande vivement à aller découvrir merci beaucoup à plus pour de nouvelles vidéos